Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo technique aujourd'hui parce qu'on va vous présenter un produit, le Smart Shine de chez Victron qui est un contrôleur de batterie qui s'adapte sur les batteries acides, AGM, gel ou lithium sur la batterie on va enlever la partie batterie lithium parce que souvent les batteries lithium sont avec un système BMS intégré et un bluetooth donc en fait vous allez pouvoir facilement avec l'application du constructeur contrôler votre batterie nous aujourd'hui le système Smart Shine, on le présente et il nous intéresse tout simplement pour les batteries AGM ou gel parce qu'il va vous permettre de contrôler ces batteries là ces batteries là elles sont difficilement contrôlables malgré ce que vous pouvez penser des fois avec votre tableau de commande vous dites je peux vraiment voir l'état de ma batterie savoir, la consommation etc. et bien malheureusement non la plupart des tableaux de commande ne contrôlent qu'une tension et ils en déduisent un pourcentage tout simplement si vous êtes à 12 il va estimer que vous êtes à 40% si vous êtes à 12.5 que vous êtes à 80% etc. etc. sauf que la tension d'une batterie elle varie suivant sa capacité donc on va dire l'ampère restant dans la batterie mais elle varie en fonction aussi de ce que vous lui demandez si votre batterie elle est à 12.5 volts sans consommateur si jamais vous mettez un consommateur dessus vous allez faire chuter la tension et donc du coup le résultat c'est que votre tableau est faussé vous fausser votre information en demandant du courant donc le SmartShunt lui va nous permettre de connaître exactement la capacité restante dans la batterie, ma consommation actuelle et plein d'autres informations qu'on va voir tout de suite donc déjà le SmartShunt il se présente comment ? c'est ce boîtier donc ce boîtier il va être relié par le pôle moins sur la batterie ok et on va juste lui envoyer un fil plus d'informations et à partir de là il va falloir que vous téléchargiez l'application donc Victron l'application qui s'appelle très exactement Victron Connect et on va pouvoir donc rechercher notre système Victron donc le SmartShunt on fonctionne en Bluetooth donc il faut que le Bluetooth du téléphone soit ouvert là il est disponible et je vais me connecter dessus donc là ma batterie actuellement a une tension de 12,63 volts elle est à 100% et par exemple donc on a fait une petite installation où on a branché un petit feu dessus clac donc là j'étais à 0,0,0 en consommation partout et là on voit paf 1A75 moins 1A75 l'équivalent de 22 watts et ça c'est le temps restant si je continue à consommer comme ça donc là on voit 5 ou 6 et derrière c'est un day pour le jour en fait pour day en anglais et le nombre d'heures donc 4 jours et 14 heures 4 jours et 11 heures etc etc on voit que si je coupe mon éclairage ma consommation revient à 0 donc 0A 0W ça c'est mon c'est mes ampères consommés pardon et là on voit le temps restant pour l'instant il n'y en a plus donc ça c'est mon statut vraiment au moment T de ma batterie mes consommations et si jamais j'avais du courant qui rentrait via un panneau solaire ou un chargeur au lieu d'être en négatif je serais en positif ok donc ça c'est la première chose et c'est ce qui me permet d'être précis sur ma batterie on a un deuxième élément qui est hyper intéressant c'est l'historique de ma batterie donc dans l'historique de ma batterie et bien je vais avoir plein d'informations donc la décharge la plus profonde la dernière décharge le cumul des ampères consommés la décharge moyenne donc pour l'instant je suis à 0,0 parce qu'il a été réinitialisé on va avoir aussi un autre élément la durée depuis la dernière recharge donc depuis quand ma batterie a été rechargée pour la dernière fois donc là on voit que la dernière recharge sur la batterie date de 16 jours et 20 heures donc ça c'est bien notamment quand vous hivernez les véhicules et que vous ne savez plus trop ah bah tiens quand est-ce que je l'ai rechargé est-ce que je l'ai rechargé avant de l'hiverner ou pas et bien vous connectez dessus et on peut regarder et se dire bah tiens ça fait admettons 20 jours que je n'ai pas rechargé ma batterie il faut que je la recharge sinon le risque c'est de l'abîmer on a aussi les tensions donc la tension de la batterie donc le maximum qu'elle a eu est le minimum donc ça c'est intéressant parce que la tension maximum si jamais j'ai un chargeur de panneau solaire un chargeur 220 qui ne fonctionne pas ou mal il peut m'envoyer trop de courant et dans ces cas là abîmer ma batterie avec le smart shunt en fait je vais pouvoir le voir donc l'intérêt c'est ma batterie elle est morte il faut que j'essaye quand même de comprendre pourquoi ma batterie elle est morte est-ce qu'elle est morte parce qu'elle a fait ses cycles de vie et qu'elle est plutôt vieille et elle est à changer ou est-ce qu'elle est morte parce que par exemple j'ai un chargeur qui déconne parce que si jamais elle est morte pour ces conditions là je la change pour une nouvelle le problème il va revenir quasiment immédiatement parce que mon chargeur solaire par exemple mon régulateur solaire s'il déconne il va redéconner sur mon autre batterie et il va la tuer donc ça c'est intéressant et la tension de batterie minimum aussi c'est intéressant parce qu'on sait qu'une batterie qui va descendre trop bas en tension peut aussi mourir donc par exemple si vous avez une batterie qui est morte au bout d'un an la tension minimum le fait de voir la tension minimum si on voit qu'elle a chuté à 9 volts par exemple ben oui c'est une explication de pourquoi ma batterie elle est morte alors dans ces cas là il faut voir est-ce que mon chargeur de 120 marche bien est-ce que mon panneau solaire marche bien ou est-ce que je l'ai branché assez souvent pour ne pas avoir ce problème de sous-tension donc en fait le SmartShint il va avoir deux effets le premier effet c'est pour vous de voir à l'instant T tout ce qui se passe sur votre batterie la charge la décharge mais aussi lors d'un renouvellement de batterie de savoir la durée de vie de votre batterie est-ce que la batterie a fait sa durée de vie normale ou est-ce qu'il y a eu un problème sur le véhicule donc il sert aussi à l'identification des problèmes donc ce qu'on disait tout à l'heure le SmartShint il est configurable donc c'est le même boîtier qui va nous permettre d'être utilisé sur une batterie acide gel ou AGM c'est juste le paramétrage qu'on fera dans le téléphone donc dans l'application qui change donc si jamais vous vous dites tiens je voudrais bien avoir cet appareil là sur ma batterie acide mais peut-être que dans un an ou deux je changerai ma batterie pour une gel ou une AGM pas de panique vous gardez le même boîtier et il sera possible sur les autres batteries il faut bien penser par contre à le reconfigurer donc au niveau du branchement le fil ce petit fil rouge qui va sur le VBAT plus il est fourni avec le Victron il vous reste à vous à connecter votre cosse négative donc la moins ici et du coup toutes vos autres bornes qui devaient arriver à la base là seront connectées ici donc en fait c'est plutôt simple en termes d'installation il n'y a pas besoin de compétences particulières il faut juste prévoir quand même ce câble là avec la cosse ici et celle-ci généralement vous l'avez déjà donc pour information le SmartShint de chez Victron il est proposé au tarif de 189 euros il est disponible sur notre site et actuellement il est même en promo il est en promo à 148 euros vraiment aujourd'hui c'est le moyen quand même le plus fiable sur les batteries gel AGM acide de savoir où on en est avec sa batterie est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur etc est-ce que j'ai pas un problème sur mon véhicule lors du changement donc vraiment c'est un petit boîtier qui devrait quasiment être vendu systématiquement avec les batteries parce qu'il permet vraiment pour vous utilisateur de connaître votre consommation et d'avoir votre capacité ce qui vous permet de savoir au niveau de l'autonomie où vous en êtes notamment quand vous partez l'hiver donc vraiment notamment des fois quand on part l'hiver c'est de se dire est-ce que là mon autonomie restante me permet d'avoir une nuit de chauffage par exemple est-ce que ma batterie va pas tomber en panne en pleine nuit et que je vais me retrouver avec 10 degrés dans le véhicule donc ça c'est quelque chose que le SmartShint nous permet donc vraiment même si ce boîtier il a un coût autour de 150 euros en promo actuellement sincèrement vous pouvez l'utiliser à foison sur toutes les batteries vous pouvez le réinitialiser lorsque vous changez de batterie c'est à dire quand demain vous passez de ce qu'on disait tout à l'heure de l'acide au gel vous réinitialisez le boîtier il est toujours en fonction donc ça veut dire que c'est pas un investissement sur cette batterie mais c'est un investissement sur le long terme j'espère que cette petite vidéo technique de présentation d'un nouveau produit vous a plu n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et puis ceux qui sont équipés du SmartShint ben tiens donnez nous vos retours dans les commentaires c'est super intéressant aussi et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo bonne utilisation bon voyage bye bye à bientôt abonnez-vous à bientôt abonnez-vous à bientôt